Alors, spectre de surface, il va s'agir de spectre du Laplacien, donc un Laplacien continu sur une surface, donc sur une variété différentiale de dimension 2. Et spectre de graphe, il va s'agir de graphe combinatoire, donc de spectre de Laplacien discret sur un objet discret. Alors, chacun des deux sujets pourrait faire l'objet d'un ou même de plusieurs cours. Ce que j'ai décidé de faire cette année, c'est de choisir un petit nombre de sujets et d'essayer de faire un petit peu en parallèle des résultats sur les graphes et sur les surfaces, de manière à avoir un certain nombre d'analogies, et aussi parfois des différences, mais en fait, plutôt des analogies entre, bien qu'on soit d'un côté dans un cadre de géométrie discrète et de l'autre côté dans un cadre de géométrie différentielle, ou Riemannienne, finalement, il y a beaucoup de choses qui sont communes.